A travers ces innovations, la Holding Induria s'engage à rédynamiser le secteur de la bourse en Afrique. C'est ce qu'a annoncé le président directeur général de ces structures lors d'une conférence de presse. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis la Banque de Tanzanie a déclaré que la valeur des exportations de biens manufacturés a chuté de 272,4 millions de dollars l'an dernier. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le directeur général de la Holding Induria, structure spécialisée dans l'investissement en bourse, a animé un point de presse ce mercredi à Abidjan. Toure Adoulaye a présenté les différents départements de son institution. Il a également défini les perspectives de son entreprise en vue de rédynamiser le secteur de la bourse en Afrique. Maxoui et Sorouchelina. Induria Technologies, Induria Académie et Induria Finance, ce sont les trois pôles de compétences que compte la Holding. Induria. Également avec sa salle de marché, les investisseurs pourront avoir en temps réel des informations sur le marché local et international. Tous ces services ont été présentés aux journalistes au cours d'une conférence de presse animée par le directeur général de la Holding, Induria. Induria Finance a plusieurs produits. Entre autres, nous avons un club d'investissement. Mais bon, ça ce n'est plus un produit parce que c'est un club fermé carrément. C'est un fonds d'investissement qui est carrément fermé à un certain nombre de personnes qui sont là depuis 2012. Mais ce club, ce département aussi, a pour objectif de faire de l'apportage d'affaires sur le marché de la BRM. Par exemple, si vous voulez investir sur le marché, nous vous accompagnons auprès des EGI. Donc, ce département fait l'apportage d'affaires sur la BRM. Le côté ici, faisons la levée de fonds, l'étude de faisabilité de la création d'une entreprise. Et je dirais la gestion de portefeuille. Mais pour nous, comme son nom l'indique, c'est un département de formation. Nous formons un ISO 31000. Nous formons un gestion de portefeuille. Nous formons un trading Forex. Nous formons un trading Arcade en Feature. Tout ce qui concerne le trading sur le marché, quel que soit le marché, quel que soit le produit financier, nous proposons des formations à cela. Et enfin, nous avons New York Technologies. Il est spécialisé dans la création d'applications, de sites web, tout ce qui concerne création, sites web, applications, logiciels. Ce département s'occupe de cela. Pour Touré Abdoulaye, il est important de bien s'informer sur les produits financiers avant d'investir en bourse. Il serait donc avantageux de faire appel à un professionnel agréé en vue de bénéficier des conseils adéquats pour un meilleur investissement boursier. Nous sommes tous traders dans les salons. Ce qu'ils entendent, en fait, disent que tiens, la bourse n'est pas à peu de sécurité ou il y a tellement de risques. Non, venez auprès des acteurs de la bourse, posez les questions qu'il faut. Apprenez à trader. Nous ne sommes pas obligés d'être un as de trading pour investir. Il suffit juste d'avoir l'information qu'il faut, la stratégie qu'il faut, le circuit qu'il faut pour investir. En Giulia, la première chose que vous gagnez, c'est une information pure, claire, mais une information des marchés financiers. C'est d'abord ça que vous gagnez. Et vous savez, étant donné que l'information est la clé du système et la clé du monde, je me dis, dès que vous avez cette information, on va vous expliquer comment profiter de cette information afin qu'elle vous soit rentable. Vous avez, à Giulia, vous avez des services sécurisés. C'est vrai, nous ne sommes pas un établissement financier, mais nous ne travaillons qu'avec l'établissement financier. Vous pouvez investir en passant par nous, pas déposer vos fonds chez nous, mais on va vous accompagner auprès d'un courtier sûr. Donc vous avez l'information, la technologie et la sécurité assurée en Vénard-Diuria. Dans sa politique d'innovation, la holding Giulia se prépare à lancer un système uniquement de transfert d'argent en ligne. Un système autorisé par deux grandes banques internationales. Voilà, on poursuit ce journal avec ces informations en bref et en images. Je vous le disais en titre, la Banque de Tanzanie a déclaré que la valeur des exportations des biens manufacturés a chuté de 272,4 millions de dollars l'an dernier. Si la tendance se poursuit, il est peu probable que la Tanzanie devienne une économie industrielle à revenus intermédiaires, telle qu'elle est envisagée, dont la mise en œuvre va de 2016-2017 à 2020-2021. L'an dernier, la valeur des exportations de produits manufacturés avait franchi la barre de 1 milliard de dollars en 2012 pour atteindre 1,037 milliard de dollars contre 861 millions de dollars en 2011. Elle avait également grimpé à 1,23 milliard de dollars et 1,36 milliard de dollars respectivement en 2014 et 2015 avant de tomber à 1,09 milliard de dollars en 2016, toujours selon la Banque de Tanzanie. Voilà et on termine en nous rendant en Afrique du Sud. D'après les chiffres publiés par le ministère sud-africain du tourisme, la Chine a été en 2016 le marché ayant connu la plus grande croissance dans le secteur touristique du pays. Affichant une croissance de 38% par rapport à 2015, le marché chinois est désormais l'un des plus importants pour le tourisme sud-africain. Derrière les leaders habituels que sont la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Allemagne. Toujours d'après les statistiques du ministère, les arrivées de touristes internationaux en Afrique du Sud ont dépassé les 10 millions en 2016, soit 13% de plus qu'en 2015. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada